Nous en sommes rendus à la deuxième émission d'une série de six avec Mgr Paul-André Durocher qui développe le thème « Appeler par mon nom, envoyer en son nom ». Accueillons-le chaleureusement. Alors, dans la première émission, j'ai parlé à propos du sens du baptême. Comment dans le baptême, nous sommes appelés, nous devenons fils et filles de Dieu. Comment Dieu veut établir une relation avec nous en Jésus-Christ et comment on grandit dans cette relation en apprenant à connaître Jésus, à aimer Jésus et à imiter Jésus. Mais j'avais commencé l'émission en posant la question, c'est quoi le sens de la confirmation? Qu'est-ce que la confirmation vient ajouter à ça? Ça, c'est une bonne question. Il y a-tu quelque chose qui manque au baptême? Le baptême a besoin de la confirmation? Quand je pense, dans la plupart des églises protestantes, il n'y a pas de confirmation. Est-ce qu'on est en train de dire que leur baptême est invalide? Pourtant, non. On reconnaît le baptême de tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, que vient faire la confirmation là-dedans? Mais moi, je crois que ce que la confirmation vient faire, c'est déployer une dimension du baptême qui est déjà inscrite dans le baptême, mais qu'on peut facilement oublier. Et ce sacrement-là vient nous le rappeler d'une façon réelle, d'une façon symbolique, on pourrait dire, mais réelle aussi, en déployant, en renouvelant le don de l'Esprit-Saint. Dans quel sens? Dans quel sens? Mais encore là, je veux revenir à Jésus lui-même. Je veux revenir à l'évangile de Jean, pas l'évangile de Jean, l'évangile de Luc. J'ai parlé dans la première émission de comment Jésus a été baptisé, la voix du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, l'Esprit qui descend sur lui. Les quatre évangélistes racontent que Jésus s'en va au désert. Trois évangélistes racontent que Jésus s'en va au désert. On dit qu'il s'en va pour être tenté. Moi, je me dis qu'il s'en va faire une retraite. Il s'en va faire une retraite. Quand on vient de vivre une expérience très profonde, très riche, des fois, on veut prendre le temps de réfléchir, de méditer sur ce qui vient de nous arriver. Puis, de fait, le baptême de Jésus va marquer un point tournant dans sa vie parce que jusqu'à ce moment-là, Jésus, il vit, on pourrait dire, en cachette. On parle de la vie cachée de Jésus. Il est à Nazareth avec Marie et Joseph, on imagine, travaillant avec son père. On ne connaît rien de ces années-là. Mais là, au moment du baptême, tout change. Là, c'est la vie publique qui commence. Là, il commence à prêcher. Le baptême marque un point tournant. Il y a quelque chose qui est arrivé au baptême. Et Jésus, après avoir baptisé, il prend le temps d'y réfléchir en allant au désert pour un bout de temps. 40 jours, 40, c'est un chiffre symbolique, un bon bout de temps au désert. Le désert, c'était, pour le peuple juif, le lieu où il a été très intime avec Dieu. Donc, c'est un temps d'intimité. Mais c'est aussi un temps de tentation, le désert. Et Jésus va vivre ces tentations-là. Mais il va surmonter ces tentations pour continuer à cheminer dans cette intimité avec son père dans l'esprit. Et là, Luc nous raconte que, là, il revient chez lui, à Nazareth. Il a vécu cette expérience-là. Il a vécu son désert. Puis là, il revient à Nazareth. Et rendu à Nazareth, vous connaissez l'histoire. Luc nous raconte qu'il rentre à la synagogue, un sabbat. Puis on l'invite à faire la lecture parce qu'à la synagogue, on fait une liturgie de la parole. C'est ça ce que l'on fait. Un peu comme nous, parfois, on fait une liturgie de la parole. La première partie de la messe, c'est une liturgie de la parole. Donc, on lit des textes et puis quelqu'un les explique. Il y a une homélie. Et puis après ça, il y a un temps de prière. Bon, voilà. Alors, Jésus, on lui présente, on l'invite à faire le texte. Puis on dit, c'est lui qui prend le rouleau du prophète Isaïe. Il choisit la place du prophète Isaïe. Donc, ça semble indiquer que c'est son choix à lui. Il prend ce passage où le prophète Isaïe écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » L'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi Jésus a choisi ce texte-là? Est-ce que ce n'est pas justement parce que dans le baptême, il y a cette expérience-là de l'esprit qui vient sur lui? Ça ne veut pas dire que l'esprit n'était pas déjà en Jésus dès sa conception. L'esprit a toujours été avec Jésus. Mais il y a comme une manifestation de l'esprit à ce moment-là. L'esprit du Seigneur est sur moi. Moi, je pense que c'est en référence à son expérience du baptême que Jésus choisit ce texte-là. « Et l'esprit du Seigneur est sur moi parce que l'esprit m'a consacré par l'onction. » Bon, ce texte-là est un texte assez spécial chez Isaïe. Parce que qui était consacré par l'onction? Une onction d'huile, prendre de l'huile, le verser sur la tête de quelqu'un ou le marquer avec l'huile. C'était un rite de consécration qui était pratiqué en Israël sur les grands prêtres et sur les rois. On consacrait les grands prêtres et les rois. On prenait l'huile, l'huile sainte qui était préparée d'avance, une huile bénite, et puis là, on consacrait. Et de fait, le mot en grec pour dire consacré, c'est le mot « christine ». Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. La personne qui est consacrée est « Christos ». C'est de là qu'en vient le mot « Christ ». C'est de là que vient le mot « chrétien » aussi. C-H-R, ce C-H-R-E, c'est « Christ », « chrétien », ça veut dire « ceux qui sont consacrés ». Et l'huile dont on sert pour consacrer dans l'Église, on appelle ça le saint-crème. C-H-R, accent circonflexe, M-E. Et le geste, c'est une chrismation. Tous ces mots-là viennent du grec qui veulent dire une onction. Ça fait référence à l'onction. Donc, c'était les rois et les prophètes qui étaient ouins. Jésus dit, le prophète Isaïe dit « je suis, oui, moi aussi ». Mais ce n'est pas une onction physique, c'est une onction spirituelle. L'esprit descend et s'empare du prophète. Vous voyez? Alors, c'est une onction spirituelle. Jésus prend ça pour dire « c'est ça ce qui m'est arrivé ». J'ai une onction. C'est une onction spirituelle. C'est la plénitude de l'esprit en moi. Et qu'est-ce que la plénitude de l'esprit en Jésus fait? L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé. C'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Il m'a envoyé. Quoi faire? Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est, c'est, il est envoyé au cœur du peuple, non seulement annoncer une bonne nouvelle, mais être bonne nouvelle pour les gens. Et c'est ce qu'on va voir Jésus faire. Saint Luc, dans son évangile, à un moment donné, il dit partout où il passait, il annonçait le royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans les actes des apôtres, à un moment donné, qui est aussi écrit par Saint Luc, c'est écrit partout où il passait, il faisait le bien. Ça, c'est un des discours de Saint Pierre. Partout où il passait, il faisait le bien. Il faisait le bien, il annonçait la bonne nouvelle. C'est ça ce que Jésus faisait. On le voit, il guérissait, il allait chercher la brebis perdue, il la ramenait, il faisait le bien. Et il parlait du règne de Dieu. Ça, j'en parlerai dans une des autres émissions que je ferai. Il annonçait cette bonne nouvelle du règne de Dieu. Il annonçait l'amour de Dieu concret qui vient faire une différence dans la vie des gens à qui il parlait. Et il était tellement convaincu que Dieu faisait une différence. Il disait, vous êtes pauvres, mais heureux êtes-vous dans votre pauvreté. Vous pleurez, réjouissez-vous dans votre désespoir parce que Dieu vient et il fait une différence dans vos vies. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. Dieu est en train de faire une différence dans vos vies. Donc, il y a faire le bien puis annoncer la source du bien, c'est ça ce que Jésus faisait. Et il manifestait l'amour de Dieu lui-même en personne. À un moment donné, c'est qui? Philippe qui dit, montre-nous le Père. Il dit à Jésus, montre-nous le Père, puis Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous tout ce temps-là. « Celui qui me voit, voit le Père. » Il manifeste, il est la présence sur la terre de l'amour divin, de l'amour du Père. Il est envoyé comme ça. Et moi, je suis convaincu que c'est ça le sens de la confirmation. Dans la confirmation, nous recevons une onction, une onction d'huile. C'est vraiment l'onction avec le Saint-Crème. Et l'Esprit nous est donné à nouveau. C'est comme une deuxième effusion de l'Esprit et nous sommes envoyés avec Jésus. Donc, si dans le baptême, on est appelé par notre nom, dans la confirmation, on est envoyé à son nom. Puis, comme je dis, c'est déjà inscrit dans le baptême. Parce que, tu sais, j'ai dit dans la première émission, dans le baptême, on veut apprendre à connaître, à imiter Jésus. Bien, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire le bien, puis il allait annoncer la bonne nouvelle. Donc, déjà dans le baptême, imiter Jésus, ça veut dire être missionnaire comme lui. aller vers les autres, comme lui. Mais la confirmation vient déployer cette réalité baptismale. C'est comme la deuxième phase du baptême. C'est pour ça que dans mon petit cercle, que je vous ai montré dans la première émission, encore là, ça va être difficile pour vous de voir, mais dans le petit cercle, Jésus est au centre, puis là, il y a des flèches qui viennent, il y a trois flèches qui viennent vers lui, aimer, connaître et imiter Jésus, on va vers lui. Mais les flèches aussi ont une partie qui va vers l'extérieur. Ça, c'est la mission. On est envoyé. On est envoyé. Quoi faire? Bien, ça va être lié à connaître, aimer, imiter Jésus. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais l'important, c'est de savoir que la confirmation, c'est cette deuxième dimension-là du baptême. C'est un peu comme, j'ai dit dans la première imitation, qu'appelé par notre nom, Dieu est comme un père qui appelle son enfant, qui est en train d'apprendre à marcher, « Viens, viens, viens vers moi, viens tant, viens tant. » Puis en entendant son nom, « Viens, Jean, viens, viens. » Le petit commence à marcher, la petite commence à marcher en allant vers son père. Mais dans la confirmation, c'est comme Jésus, il y a le père qui est en train de monter à son enfant, qui a grandi comme aller en bicyclette. Mon père, quand il m'a appris à aller en bicyclette, il est arrivé à la bicyclette, il tenait la bicyclette, je monte dessus, il commence à courir à côté de moi, il court avec moi, puis moi je suis sur ma bicyclette, je commence à pédaler, je ne me rends pas compte, il est en train de marcher le siège de temps en temps à mesure que je trouve mon balan. Puis à un moment donné, quand je suis rendu assez stable, là il lâche le siège, puis il arrête de courir, puis là il me dit, « Va, 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 continue, roule. » Tu sais, d'abord, si dans le baptême, c'est Dieu qui nous dit, « Viens, viens. » Dans la confirmation, il dit, « Va, va. » Il nous a appelés, il nous envoie. C'est les deux mouvements de la vie chrétienne. Appelez par mon nom, envoyez en son nom. Je suis dit, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En d'autres termes, ce qui a été promis. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. J'ai été reçus par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris, si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le maître. Jésus la force. Jésus l'eau. L'eau qui ne se tarie pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour aller arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Alors, comment est-ce qu'on va grandir dans ce beau sacrement de la confirmation? Comment on va imiter Jésus? Je me dis, ça va être un peu en lien avec le baptême. Nous apprenons à connaître Jésus par sa parole. Nous apprenons à connaître Jésus par sa parole. Bien, on va l'imiter en parlant de lui. On va aider d'autres personnes à apprendre à le connaître en parlant de lui. Comme Jésus, nous allons devenir, nous aussi, des prophètes au cœur du monde d'aujourd'hui. On se sert du mot évangélisation. On commence à s'habituer dans l'Église catholique à ce mot-là, au verbe évangéliser, même si on ne sait pas trop comment faire ça. Ça, c'est le défi. Comment partager cette bonne nouvelle-là? Saint-Pierre a une très belle phrase dans une de ses lettres. Il dit, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Faites-le avec douceur et respect. Moi, je trouve ça, ça résume, c'est quoi évangéliser? Rendre compte de l'espérance qui nous habite. Quand les gens voient que nous sommes pleins d'espérance, que nous sommes joyeux, que nous sommes engagés, que nous sommes donnés, ils nous regardent et disent, mais pourquoi? D'où ça vient, ça? Où tu prends ton énergie? Pouvons-nous leur expliquer la source de notre espérance? Rendre compte de la raison de notre espérance. Dire, bien, c'est ma relation avec Jésus qui fait ça. Viens, je vais t'expliquer ça. Tu ne peux pas faire ça d'un coup sec. Tu ne peux pas faire ça à un étranger. Viens t'asseoir que je te parle de Jésus. Rarement, on peut faire ça. Mais à nos amis, à nos voisins, aux membres de notre famille, être capable de partager ce qui nous fait vivre. Mais pour faire ça, il faut être capable de l'articuler pour nous autres-mêmes. Il faut être capable de dire, qu'est-ce que Jésus vient faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il me donne, Jésus? Est-ce que je suis capable de nommer ce que Jésus change en moi? Je trouve que c'est le grand défi, c'est le premier défi, de toute façon, pour être évangélisateur, pour être prophète comme Jésus. Il faut être capable de nommer pour nous-mêmes quelle différence Jésus fait. C'est pour ça que je trouve que dans l'Église, les groupes de partage de la parole sont tellement importants. Les groupes de partage de foi. Où chrétien et chrétienne ensemble, on s'assoit, puis on jase entre nous. Si on peut apprendre à dire entre nous qui est Jésus pour nous, qu'est-ce que sa parole change en nous. Si on est capable de faire ça entre nous, bien là, on va être capable de le faire avec d'autres qui ne connaissent pas Jésus. Mais si on n'est pas capable de le faire entre nous. Je disais une fois dans une conférence que je pense qu'il y a des couples, je pense qu'ils sont engagés dans leur paroisse. Ils sont donnés, ils sont présents, ils vont à la messe, ils prient ensemble, ils sont bénévoles dans toutes sortes de choses. Mais rarement qu'ils vont se parler l'un à l'autre de leur foi, de qui est Jésus pour eux. Et j'avais dit ça, puis il y a une femme qui m'a regardé, puis ses yeux sont devenus au grand ouvert, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est vrai. Elle venait de prendre conscience qu'elle ne parlait pas de sa foi avec son époux. Lui, il ne parlait pas de sa foi avec elle. C'est comme si on a une pudeur, comme si on est gêné de parler de sa foi. C'est un peu comme la politique. Quand je grandissais, tu ne disais pas pour qui tu avais voté. Aujourd'hui, on est moins gêné. Mais il faudrait apprendre à être moins gêné à propos de la raison de notre espérance. Apprendre à être libre pour être capable de dire qu'est-ce que Jésus fait dans ma vie. C'est ça, être des évangélisateurs, des évangélisatrices, comme Jésus allait annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça que nous autres, on apprend à connaître Jésus. Il a fallu que quelqu'un nous parle de lui. À notre tour, nous devons parler de lui à d'autres pour qu'eux autres apprennent à le connaître. Puis, il faut apprendre à l'aimer. Pour apprendre à l'aimer, il faut que nous, on soit un peu l'amour de Jésus au cœur du monde. Il faut que comme Jésus, nous allions et que nous aussi, nous fassions du bien au cœur du monde. Il annonçait la parole, mais il faisait du bien. Et ça aussi, ça fait partie d'imiter Jésus. Par la confirmation, on est envoyé faire du bien aux autres. On a découvert l'amour de Dieu pour nous. Comment les autres vont découvrir l'amour de Dieu si ce n'est pas à travers l'amour que nous avons pour eux? Et cet amour-là doit être vrai. Cet amour-là doit être tangible. J'aime beaucoup le pape François. Moi, ça m'a interpellé, ça. Il dit, si tu donnes une pièce à un pauvre, tu sais, fais pas juste laisser tomber la pièce dans sa main puis après ça, tu continues, tu as fait ta bonne œuvre. C'est pas ça, aimer quelqu'un. Tu lui mets la pièce dans la main, là, puis tu lui donnes la main, puis tu te dis, comment tu t'appelles, toi? Ils vont être surpris souvent, tu sais. Des fois, ils ne vont pas te dire leur vrai nom parce qu'ils ont peur, tu sais, mais bon. Luc, bien Luc, bonne journée à toi, mon cher. Tu sais, un contact humain, un véritable contact humain, pas juste laisser tomber une pièce de monnaie. C'est ça, aimer. Aimer surtout ceux qui sont sans amour, ceux qui ne sont pas accueillis, ceux qui se sentent rejetés. Dans notre société, on peut les nommer. Les gens qui sont vus du coin de l'œil, tu sais, du côté, ou avec, on a le nez en haut, puis on les regarde par en haut. Tu sais, c'est, non, c'est, il faut qu'on apprenne à faire du bien en étant le visage amoureux de Dieu pour ces hommes et ces femmes-là. Bon, je vais vous dire, comme évêque, des fois, je suis surpris, je vais être dans un groupe de chrétiens, de chrétiennes, et puis ils ne savent pas que je suis évêque parce que je ne me promène pas toujours avec mon collègue romain, puis ma croix. Ils ne savent pas. Puis là, bon, ils me traitent comme n'importe qui. Puis là, ça sort que je suis évêque. « Ah, mon Seigneur, laissez-moi vous servir, puis laissez-moi vous aider, tu sais. » Je dis, « Ah, bien, j'aime ça, j'aime ça. » Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça avec tout le monde? Pas juste avec les évêques? Tu sais, est-ce que nous ne sommes pas tous dignes de l'amour, du respect, de la politesse, de cette tendresse qu'on devrait avoir les uns pour les autres? On dit que chaque personne est un enfant de Dieu, que Dieu habite en lui, en elle. Ça veut dire que chaque personne est comme un tabernacle vivant. On fait des géniflexions devant les tabernacles, mais on passe à côté des hommes et des femmes qui portent le Christ en eux. Surtout les pauvres, qui sont le sacrement du Christ. Donc, nous devons porter cet amour-là et il y a deux façons de le faire. Surtout devant la pauvreté, devant la souffrance. On peut essayer de penser la souffrance. Ça veut dire qu'on essaie de traiter les symptômes. Quand quelqu'un a mal à la tête, on veut traiter le symptôme, on lui donne une aspirine. Si quelqu'un est pauvre, on lui donne à manger. Si quelqu'un est sans abri, on lui trouve un abri. On appelle ça la charité, puis c'est essentiel, la charité. Mais peut-être aussi, il faut travailler sur la cause. C'est quoi qui te donne le mal de tête? Je te donne des aspirines tout le temps, mais écoute, qu'est-ce qui est en train de causer ton mal de tête? Puis là, les médecins, ils vont voir, puis ils disent, ah bien, mon Dieu, il y a un blocage dans une artère, on va débloquer ça. Plus de mal de tête. On est allé changer la cause. Mais c'est quoi la cause de cette pauvreté? C'est quoi la cause de ce rejet? Qu'est-ce qui fait que la personne n'a pas de nourriture, qu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle se trouve sur la rue? Qu'est-ce qui fait qu'une personne n'a pas de chance dans la vie? S'attaquer à la cause, ça, c'est le travail de justice. Charité et justice sont comme les deux mains de faire du bien. Et s'attaquer aux causes, c'est plus difficile que s'attaquer aux symptômes. Mais essayons de faire les deux. Avançons en faisant les deux. C'est comme ça qu'on vit notre confirmation. En étant l'amour de Dieu pour les autres, en leur faisant du bien. Vous voyez, donc, d'un côté, on leur parle de Jésus, mais de l'autre côté, on agit comme Jésus au cœur de leur vie. Et la troisième façon, c'est que, comme je disais, on adopte les valeurs de Jésus, sa façon d'être, ses attitudes, ses vertus au cœur du monde. Saint Paul a une phrase remarquable. Permettez-moi de la lire. Je vais aller la trouver dans mon livre. Ça, ça va me prendre une seconde. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, ça va être facile à vous en rappeler, chapitre 12, il y a 12 apôtres. Donc, passez au chapitre 12. C'est les deux premiers versets, trois premiers versets. Il écrit cette belle phrase. « Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, sain, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. J'en ai parlé dans la première conférence en imitant Jésus. C'est ça, on cherche à être saint. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que saint Paul dit, ça, c'est votre culte véritable, votre belle liturgie dans la vie. Il y a une liturgie à l'Église quand on se rassemble pour célébrer l'amour du Seigneur et qu'on célèbre l'Eucharistie. Ça, c'est la liturgie de la vie. Mais il y a une liturgie dans le monde. Et cette liturgie-là, dans le monde, c'est d'être, comment je pourrais dire, la présence de Jésus pour les autres, par notre façon d'être, par nos, par ses valeurs qui sont les valeurs de Jésus, sont tellement intégrées en nous que nous sommes comme sa présence. Comme Jésus a été la présence de Dieu pour toute l'humanité, nous sommes appelés à être la présence de Jésus auprès des autres. Et le pape Paul VI, dans sa belle lettre sur l'évangélisation, il dit, c'est ça le début de l'évangélisation, quelqu'un qui vit comme Jésus va attirer l'attention. Quelqu'un qui imite Jésus profondément, il va causer des questions. Les gens vont dire, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Et c'est là où la chance nous est donnée, là de parler de notre foi, de dire la raison de notre espace, de devenir des évangélisateurs. Mais finalement, la sainteté au cœur du monde, c'est ça, être des témoins de Jésus. Être des témoins par notre vie, par notre être, comme Jésus, dans son être, était un témoin du Père. Être confirmé, c'est de vivre ces trois dimensions-là. Parler de la bonne nouvelle, faire du bien et être des témoins vivants de Jésus parce que nous l'imitons dans notre vie. Et c'est comme ça que nous sommes non seulement appelés par le Père, mais nous sommes envoyés dans le sacrement de la confirmation, dans son esprit. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? qui sommes-nous? Qui était associé, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'hôtel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada